Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de style de vie, on va dire, mon parcours post-bac, parce que c'est une question qui revient très souvent, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, on me demande comment j'ai fait pour voyager juste après le lycée, et c'est vrai que c'est un peu atypique, et surtout, j'aurais aimé moi-même avoir un témoignage comme ça quand j'avais 18 ans, ça m'aurait épargné certains doutes, mais d'un autre côté, c'est ce qui m'a fait mûrir dans mes réflexions, donc je ne regrette rien, mais je sais que si j'avais eu un point de vue comme le mien quand j'avais 18 ans, un témoignage similaire, ou des conseils qui sortent un peu du « tu dois faire tes études » et ensuite tu trouveras un métier, et puis le reste viendra naturellement, ça sera évident, ça m'aurait été vraiment très utile et très réconfortant. Donc, c'est le but de cette vidéo. Si je peux aider quelqu'un, si je peux montrer qu'on peut faire les mêmes choses, mais différemment, ou même ne pas les faire et tout à fait réussir, eh bien j'aurais au moins pu apporter un peu mes connaissances, mes expériences. Ah oui, et les boucles que je porte aujourd'hui, j'en profite pour les insuliner maintenant, sont faites à la main, au crochet, c'est en coton, c'est moi qui les ai faites. Alors, je ne vais pas en faire énormément des modèles, mais c'est un passe-temps, et j'en ai mis quelques-uns en vente sur ma boutique Etsy, donc je vous mets le lien dans la description. Et voilà, si vous avez envie d'un cadeau éthique, sympa, très léger, le risque c'est qu'elles sont tellement légères que je pourrais aller prendre ma douche avec, je ne les sens pas, je les oublie complètement. Bon, voilà, donc je sais qu'il y a là que les bijoux fantaisies, souvent, c'est un peu trop lourd, celles-là, non, elles sont vraiment très légères, donc voilà, ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir. Bon, du coup, avec le sujet d'aujourd'hui, alors, au lycée, j'étais en bac ES, donc économique et social, parce que maintenant ça a changé, en spécialité maths, mes matières de prédilection, c'était l'anglais, ça a toujours été l'anglais, ensuite, les langues, la littérature et l'histoire. Ce que j'ai choisi comme études post-bac quand j'avais 18 ans, c'était la prépa HEC, donc économique, préparation aux écoles de commerce. Alors pourquoi ? Parce que déjà, c'était la continuation naturelle de mon bac ES, en plus, j'étais dans un lycée où on poussait fortement à aller en prépa, enfin, limite, on ne parlait même pas du parcours de la phase, on ne parlait que de la prépa. Donc j'avais considéré deux prépas, une prépa économique et une prépa littéraire et sociale, la BL. Je n'avais même pas considéré la pure littéraire, la prépa AL, et par élimination, parce que je n'avais pas trop envie d'aller en Sciences Po, et qu'en école de commerce, je me disais, on peut voyager, ce que j'aime faire, on peut aussi travailler avec des associations, je l'ai en anglais, de faire de l'université, et du coup ça me branchait ce côté-là, vraiment tout le côté marketing, finance, luxe, pas du tout, c'est important. Donc je suis allée en prépa, parce qu'après tout, ça permet d'accéder à des bonnes écoles, ce sont des études gratuites, il faut beaucoup travailler, et ça c'est un autre point. J'avais toujours dit, jamais je n'irai en prépa, parce que j'avais eu une seconde très difficile, avec des professeurs qui étaient extrêmement exigeants, donc j'avais toujours dit, jamais je n'irai en prépa, je ne veux pas mettre cette pression sur mes épaules, c'était de la folie en secondes, j'avais des devoirs jusqu'à 1h du matin, enfin 15 ans, c'était difficile, en plus c'était souvent dans les matières scientifiques, où j'étais dans le bas du panier, quand j'avais 6 ans, devoirs, j'avais réussi le devoir, donc la prépa, je n'avais déjà pas une bonne vision, et puis en terminale, je me suis dit, bon en fait, au bout d'un moment, si on veut avoir un métier, on gagne bien sa vie, et puis voilà, il faut passer vers la prépa, c'est un peu ce que je me suis dit, je résume très vite fait, et donc j'arrive en prépa, j'ai beaucoup aimé, donc c'était une prépa économique, j'ai aimé l'entraide entre les élèves, on dit toujours les prépas, ça se tire dans les jambes, c'est pas vrai du tout, peut-être dans certaines grandes prépas parisiennes, j'étais dans une prépa de province, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, on s'entraidait beaucoup, en prépa il y a aussi les groupes de col, donc on est 3 élèves, et chaque semaine on passe à l'oral dans des matières désignées, donc ça aide énormément, on progresse très vite, tout ça, ça me plaisait, mais les matières principales, et surtout le profil des étudiants qui visaient les écoles de commerce, je ne me retrouvais pas du tout, c'était des valeurs qui ne me correspondaient pas, les cours d'économie, je n'écoutais rien, j'étais assise au fond de la classe, à parler avec mes amis, à rêvasser, à m'ennuyer, à regarder l'heure toutes les deux minutes, les maths, les maths j'aimais beaucoup en prépa, il faut savoir que j'en avais peut-être au moins 15h dans la semaine, voire plus, certaines semaines, j'adorais les maths, mais je me disais, alors j'adore d'un point de vue intellectuel, mais ça va m'apporter quoi, de faire 15h de maths par semaine, moi, personnellement, ça ne va rien m'apporter, et j'avais l'impression que j'étais en prépa que pour les 4h de langue, ou 5h de langue que j'avais dans la semaine, j'ai commencé à me dire, ok, il y a un problème, si c'est les langues vraiment qui m'attirent, je ne devrais pas être en prépa économique, parce qu'on ne prépare pas une filière de langue, on n'a même pas d'équivalence avec l'université pour aller en fac de langue, ensuite, pareil, ce qui me décevait beaucoup, c'était les cours de français, c'était juste du reformer des textes, il n'y a pas du tout de littérature, moi, j'avais l'impression de rabâcher des choses, de refaire Ulysse, de faire des choses que j'avais déjà étudiées en latin, en français, au lycée, je me sentais vraiment en décalage, et en plus, ça se voyait même dans les relevés semi-semestriels que j'étais pas au bon endroit, donc au début, c'est à l'aise, je me disais juste, bon, c'est pas grave, je suis quand même en prépa, en plus, les places sont chères, il faut y rester, il ne faut pas prendre la place de quelqu'un d'autre, et petit à petit, le malaise s'est vraiment installé, je me disais, mais non, mais ça ne me correspond pas du tout, et puis, il y a l'autre partie qui te disait, oui, mais tu vas gagner plein d'argent après, tu vas y faire des écoles de commerce, tu pourras voyager, pourquoi est-ce que tu as vendredi de tout ça, tout le monde va se dire, mais c'est n'importe quoi, parce que j'avais quand même des bonnes notes, donc j'aurais pu avoir une école de commerce bien classée, c'est n'importe quoi d'arrêter quand on pourrait avoir le top 5 des écoles de commerce, donc ça m'a beaucoup travaillé pendant que tu es deux mois, à savoir que tous les soirs, j'étais en larmes, de ne pas savoir quoi faire, de me sentir, j'aurais aimé que ce soit comme au lycée, tu n'as pas le choix, ben tu n'aimes pas, mais tu fais quand même ça, parce que tout le monde le fait, en EES, il y avait des matières que je n'aimais pas, à savoir par exemple la philo en terminale, je n'aimais pas du tout, mais je faisais parce qu'il n'y avait pas le choix, j'aurais vraiment aimé être dans ce couloir, cette trajectoire, et ne pas avoir en sorcier, mais parce que je savais que j'avais une multitude de possibilités, et bien chaque chemin me tentait un peu, et en même temps je voulais rester logéter, parce que je connaissais les gens, je connaissais le système, je savais ce qui m'attendait après, et un autre point important, c'est que j'avais toujours voulu faire une année sabbatique, et en terminale, j'en avais un peu parlé autour de moi, on me l'avait tout de suite déconseillé, tout de suite, tu n'arriveras pas à reprendre les études, parce que personne ne voudra te prendre après une année de trou dans ton CV, ou alors ça sera trop dur de reprendre les études, dans le sens où tu n'arriveras pas à reprendre un rythme étudiant, après avoir soi-disant gambadé pendant un an. Passons, et donc la prépa, après beaucoup de déprime, de doute, je me suis dit, mais moi, depuis un an, ce que je vais me faire, c'est vraiment une année sabbatique, et être jeune fille au pair. Alors en tête, j'avais soit l'Angleterre, soit l'Australie. Vu qu'on était au mois de janvier, donc j'avais fini un semestre de prépa, je me suis dit, bon, l'Australie, non, je ne vais pas y aller maintenant, au mois de janvier, il ne reste plus que six mois d'année scolaire. Je vais essayer l'Angleterre, donc je suis allée sur au pair world, je crois que c'était celui-là, donc quand même c'est gratuit, on écrit son profil, on explique combien de temps on veut partir, où, on rédige ses expériences, et on peut voir les profils des familles, les familles peuvent nous voir aussi, donc on reçoit des messages spontanés, et on en envoie. Je me suis dit, je le fais, ça ne m'engage à rien, je n'ai pas payé, et on verra ce qui en découle, si je sens que j'ai un bon feeling avec ce truc d'au pair, et bien je démissionne de la prépa. J'ai eu plusieurs contacts de famille, jusqu'à ce qu'enfin, on décide d'un entretien avec une famille. J'ai passé l'entretien, donc c'était juste un entretien préliminaire, déjà vous voulez voir toutes les au pairs qui avaient postulé, postulé pour leur famille. Donc aucun engagement, rien du tout, on en s'est juste parlé pendant une demi-heure, puis ils ont dit, bon ben merci, on est intéressés, on referait un entretien. Ok, je me suis assise sur mon lit, je me suis dit, non mais c'est ça. En fait, même si je ne partais pas avec cette famille-là, et spoiler alert, je suis partie chez cette famille, et bien je me suis dit, ouais, je fais ça. La prépa, je vais déprimer, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend, et j'avais aussi ce sentiment qu'il fallait vraiment que j'aille à Londres, que the place to be, pour moi c'était à Londres. Donc le lendemain, je vais au prépa, toute la journée, je ne dis trop rien, je savais que j'avais mon prof-coordinateur le soir, j'avais juste dit à quelques deux, trois amis, c'est mon dernier jour, je vais démissionner, mais dans ma tête, je pensais, vu que j'avais des bonnes notes, que le prof-coordinateur allait me dire, non mais je comprends, mais reste quelques jours de plus, donne-toi deux semaines, et dans deux semaines, si tu as toujours le même avis, tu peux partir. Je pensais vraiment qu'on allait essayer de me retenir, parce qu'il faut savoir que les élèves qui abandonnent, il y a des statistiques, ça donne une mauvaise image, quand on regarde les statistiques de combien sont entrées en première année et combien sont allées jusqu'au bout de la prépa, c'est sûr que les élèves qui abandonnent, ça fait tâche. Donc je me suis dit, bon, on va faire quelques supports de semaines de tournante, où je vais hésiter, revenir, parce que j'étais aussi allée voir la psychologue du lycée, lycée prépa, qui m'avait dit, non mais donne-toi du temps pour réfléchir, enfin elle n'avait pas du tout écouté mes soucis, elle m'avait juste dit de rester en fait, donc j'avais peur qu'on me dise la même chose, je m'étais dit, il faut que je sois forte, je reste sur ma décision et je démissionne, même si je dois faire 6 jours de plus obligatoires parce que je suis inscrite pour le semestre 2, je vraiment démissionne et en fait, je suis allée voir mon prof donc à la fin de la journée, je lui ai parlé peut-être une minute et il m'a dit, d'accord, bonne chance, c'est un beau projet, tu peux partir et moi ça m'a tellement choquée, dans le sens, il m'a vraiment rendu service parce que sinon j'aurais continué à déblatérer pendant des jours, peut-être des semaines, et il m'a rendu service dans le sens où si lui, le prof de maths, une matière, j'étais quand même assez bonne, voyait que je n'avais pas d'intérêt pour l'avenir post-prépa, c'est que je n'avais pas du tout ma place ici et il a été vraiment très franc, très, allez, c'est bon, demain tu n'es pas obligé de venir en cours sauf que moi ça m'a fait vraiment la chevaux donc ça a été une soirée difficile, j'étais tout à coup un électron libre, je n'avais plus rien, j'avais dit, oh je serais au père mais je n'avais pas de contrat, je n'avais pas de famille chez qui partir, je n'avais plus de prépa, j'avais un logement à payer là où j'étais, dans ma ville où j'étudiais qu'il fallait donc que je rompe, que je paye, que voilà, plein de choses, je n'avais plus le droit à la bourse, je n'avais plus rien, j'étais tout à coup toute seule, difficile, heureusement, les choses se sont faites petit à petit, j'ai eu du soutien de ma famille quand même, j'ai pu travailler pendant trois semaines, j'ai continué les interviews d'au père et ça s'est fait naturellement donc avec cette fameuse première famille avec qui j'avais eu l'entretien et je suis partie à Londres en mars 2017, juste après mon anniversaire, voilà, à la base, c'était vraiment fantastique, je pense qu'il faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo sur le fait d'être au père parce que c'est vrai qu'avec toutes les histoires de jeunes filles qui vont chez des familles pas du tout recommandables, ça peut faire peur alors que pas du tout, il y a plein de manières de partir en sécurité sans forcément payer des programmes, j'en vois certains sur internet, j'hallucine, ils vont payer des milliers d'euros alors que vous pouvez très bien trouver des contacts par vous-même, qu'en plus, ces agences-là qui vont vous partir, ça n'assure pas que vous allez avoir le feeling avec la famille, ils vous mettent, ils vous matchent avec une famille qui a à peu près des goûts similaires avec vous, mais ça ne veut rien dire, enfin bref, je pense que je ferai toute une vidéo sur le sujet et je me suis donc inscrite sur, je crois que c'était APB à l'époque, APB pour refaire une première année et vu que j'ai quand même la prépa m'avait bien plu, je me suis inscrite en AL, donc la prépa pure littéraire que je n'avais même pas envisagée quand j'avais 18 ans, j'ai été prise sans problème, donc ça c'est à savoir quand les profs vous disent mais tu n'auras pas de place nulle part, mais la fac, ils ne voudront pas de toi après être partie, ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas vrai, je n'ai même pas eu à justifier de mon décalage, de pourquoi il y a un an entre mon bac et mon application et le fait que je postule, rien du tout, et j'ai quand même postulé en prépa, je n'ai pas postulé en fac, je n'ai pas postulé dans des écoles privées, donc la prépa c'est assez sélectif et j'ai pu être prise malgré un an d'année sabbatique, donc je pense que c'est surtout le message que je voudrais faire partager avec cette vidéo, c'est n'écoutez pas autour de vous, tous ceux qui sont encore dans le chemin, parce que beaucoup de ce qu'ils vont dire, c'est pour vous garder là où vous êtes, surtout si vous êtes des bons élèves ou si vous avez un profil intéressant, il ne faut pas que vous partiez ailleurs, il ne faut pas que vous vous demandiez mais tiens, peut-être que j'aurais pu faire ça, non, ils vont vouloir, pas forcément par méchanceté, mais c'est sûr si vous intéressez ou si eux-mêmes n'ont jamais vraiment eu ces expériences-là, ils vont vouloir que vous restiez sur ce chemin-là et surtout, surtout, je pense que si j'avais un conseil à donner, ça serait de partir après le lycée, parce qu'en fait, on ne sait pas encore vraiment qui on est, on a juste, comme je l'ai dit, on a suivi les étapes qui étaient destinées pour nous, on a des idées de ce qu'on veut faire, mais on n'a jamais eu d'expérience dans le monde réel, donc ce que je conseillerais, c'est vraiment de partir, mais pas partir, alors on peut partir très loin, on peut partir proche, mais de ne pas rester dans un environnement qu'on connaît, donc il y a du volontariat, du bénévolat, être au pair, de passer du temps avec une association, il y a tellement d'opportunités de travailler à l'étranger et ça vous ouvre l'esprit à tel point que quand je suis retournée en France après avoir fini mes 6 mois de jeunes filles au pair, je suis arrivée en prépa et là, j'ai eu un gros décalage avec les étudiants de la prépa, pas tous, mais bien plus des 3 quarts, je pense même 80% de la promo, j'avais l'impression d'être celle qui était adulte avec des bébés qui sortaient du lycée, je ne dis pas ça méchamment, forcément, moi j'avais plus d'expérience, j'avais vécu beaucoup plus de choses à vitesse grand V aussi, d'avoir fait des études, abandonné, travaillé, parti à l'étranger et tout ça, devenu bilingue, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à l'intégrer et voilà, chaque vacance, chaque pont, jour férié, en fait, j'allais à Londres, je ne me retrouvais plus du tout en tant qu'étudiante, donc ça m'a fait réfléchir, j'ai postulé pour des facs en Ecosse et puis je réfléchissais, je réfléchissais, je me disais non, mais en fait, je crois que je ne sais plus être étudiante, donc il faut quand même que je fasse des études, je vais faire mes études à distance, comme ça je ferai à peu près ce que je veux dans le temps que j'ai à côté des études, ça aussi, ça a été pas mal décrié, on ne me comprenait pas, oh mais les études à distance, on est tout seul dans son coin, pas du tout, donc j'ai fini ma première année de prépa, ce qui m'a donné des équivalences pour une fac d'anglais deuxième année, une LLCER, à distance donc, avec Paris 3, qui a un programme à distance, l'Eneade, et de FLE, français et langue étrangère, donc ça c'est si vous voulez enseigner le français à des étrangers, c'est pas pour être prof de lettres, et j'ai commencé donc en septembre 2018 et à côté, je travaillais et j'étais en Écosse et c'est là que la prépa m'a servi, je pense que c'est après, enfin c'est donc un an et demi de prépa que j'ai pu mettre à bon escient la rigueur que j'avais acquise en prépa, la méthode de travail et aussi le fait d'accumuler énormément d'informations en très peu de temps, parce que les études à distance c'est peut-être une solution mais il faut déjà être très mature, avoir conscience d'un objectif, parce que c'est difficile, là cette année j'ai eu un peu plus de mal à distance, mais la première année j'ai vraiment eu aucune difficulté, ça s'est fait comme ça, je travaillais, je me donnais vraiment des horaires, ces horaires-là je les bossais, il faut avoir de la rigueur et ça la rigueur je l'avais acquise parce que j'avais après me débrouiller toute seule après le bac, donc encore une fois si tout le monde avait comme dans des pays anglophones une année sabbatique où on apprend à se débrouiller un peu tout seul, on aurait beaucoup plus de possibilités pour ses études et pour sa vie. Encore une fois, tout est lié, donc les études à distance pour moi ça a vraiment fonctionné, à côté de où je travaillais, j'ai pu faire du volontariat, j'ai pu partir à l'étranger et maintenant je suis, donc là je fais encore une année sabbatique, je suis en Espagne en tant qu'assistante de langue et je suis en train de me dire peut-être que même le master je vais le faire à distance parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment correspondu de gérer mon temps comme je veux, de pouvoir du coup aussi me consacrer à certaines causes qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose que je m'étais vraiment dit, répété très souvent, c'est mais si je vais dans une fac d'anglais en présentiel, c'est-à-dire dans une fac physique, pas à distance, je vais m'ennuyer parce que le fait d'être bilingue, je vais déjà, comment les cours, je vais les assimiler beaucoup plus rapidement que les personnes qui ne sont pas bilingues. Après je vais parler de la fac, de la vie d'où je viens, je sais que certaines facs d'anglais sont assez difficiles mais c'était la crainte que j'avais de finalement, en plus si c'est que 15 heures de cours, je me disais ok, je vais rester sur place pour 15 heures de cours et pendant que je pourrais faire tellement d'autres choses à côté, donc ça c'était aussi un autre critère pour les études à distance. Pour conclure, je dirais vraiment ne vous précipitez pas dans les études, vous avez tout le temps pour ça et vous ne perdrez pas d'années si vous commencez plus tard. Découvrez-vous, explorez, pensez autrement, n'hésitez pas à partir à l'aventure, à chercher un travail, à abandonner vos études si vous êtes déjà en train de faire des études et à tout repenser, tout reprendre depuis le début. Un autre conseil, c'est de vraiment vous écouter, vous. Faites une liste, écoutez la musique, sortez, allez marcher, prenez l'air, partez pour un week-end, faites quelque chose différent, ça va vous aider de ne pas rester dans une routine où finalement ce sont toujours les mêmes messages que vous entendez, vous vivez toujours les mêmes expériences. C'est l'un de mes conseils clés, je pense, pour être épanoui dans ces études. Alors, je tiens aussi à dire que je ne critique pas du tout tous ceux qui vont directement à la fac, par exemple, font les 5 ans et puis travaillent. Tout le monde est différent, ce que je pense, c'est qu'en France particulièrement, on insiste trop sur tout le monde fait la même chose et on est tous différents. Tant mieux, si pour vous ça fonctionne, voilà, ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est très difficile quand on a besoin de quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. en tout cas, si cette vidéo vous a aidé, ça me fait très plaisir et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et puis j'ai aussi un site internet. Aussi, si cette vidéo a été utile, laissez un petit like pour me faire savoir qu'elle vous a plu. vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche pour mes prochaines vidéos et je vais très certainement en faire une sur comment entre jeune fille ou père et je dis Sous-titrage Société Radio-Canada